L'Arabie Saoudite sur le point de normaliser ses relations avec Israël Après le Maroc, plusieurs pays qui étaient hostiles à Israël seraient sous pression des États-Unis pour la normalisation de leurs relations avec l'État hébreu. Une normalisation annoncée par plusieurs médias, mais ralentie par la situation dans les territoires palestiniens occupés. L'Arabie Saoudite fait partie de ces pays qui seraient sur le point de normaliser leurs relations avec Israël. Ainsi, ce qui circule depuis plusieurs mois est en face de devenir une réalité. L'Arabie Saoudite serait sur le point de normaliser ses relations avec Israël et cela malgré la situation en Palestine et l'hostilité des opinions publiques. En effet, le média israélien Channel 12 a révélé, le lundi 22 mai, la reprise des pourparlers entre l'Arabie Saoudite et Israël sous l'égide d'une autre nation. Le média cite des sources saoudiennes qui révèlent que des négociations, complexes, seraient en cours entre Riyad et Tel Aviv, sous pression américaine, et sous l'égide du Bahreïn. Channel 12 indique dans ses révélations que les négociations ont dépassé le stade de prise de contact. Elles seraient menées à un très haut niveau. Le média en question révèle également que le prince héritier Mohamed Ben Salman est arrivé à Manama, la capitale du Bahreïn, pour y prendre part directement. Ces discussions seraient menées avec la médiation du ministre Bahreïni des Affaires étrangères qui aurait préparé les négociations israélo-saoudiennes avec son homologue israélien Elie Cohen. Ce dernier, ainsi que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sont impliqués dans les pourparlers via des conversations téléphoniques, précise Channel 12. Cependant, au cours de ces négociations, les Saoudiens poseraient certaines conditions relatives à la Palestine. L'Arabie saoudite veut effectivement qu'Israël fasse un pas pour l'apaisement avec les Palestiniens. Riyad exige donc d'Israël de faire des « concessions » aux Palestiniens. Il s'agit notamment du transfert de certaines prérogatives de sécurité à l'autorité palestinienne en Cisjordanie et dans les lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem. Par ailleurs, Channel 12 affirme que l'Arabie saoudite a d'autres conditions et cette fois vis-à-vis des États-Unis. En effet, elle exigerait le déblocage de certains contrats d'armement ainsi que la validation par Washington de son programme nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501